Toutes les femmes peuvent avoir à un moment donné dans leur vie un kyste aux ovaires. Et ça peut avoir cette taille-là, Imane. On y fait. Vous êtes gynécologue du collège de Pums. Alors dans une autre émission, on vous parle des kystes en général. Mais là, on va faire un focus sur ce qu'on appelle le kyste fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnel ? Fonctionnel, ça veut juste dire qu'il va dépendre du cycle. Alors on va vous montrer où se trouvent ces kystes et quels aspects ils ont. Là, on vous a montré une maquette de l'organe reproducteur féminin. Oui, exactement. Cette maquette va représenter le vagin, l'utérus avec le col de l'utérus, sa cavité. Au bout de cet utérus, il y a ce qu'on appelle les trompes, un petit conduit vide. Et en face de ces trompes, on a l'ovaire. Et dans cet ovaire, c'est là où vont se développer les follicules qui vont donner des ovules. Ces ovules vont être fécondées par le spermatoïde pour donner l'embryon. Donc là, c'est un ovaire en coupe. Et puis ici, on le voit de l'extérieur. De l'extérieur, exactement. On va regarder à quoi ressemble ce kyste fonctionnel sur cette image. Oui, donc cette image, c'est le zoom sur que l'ovaire. On voit le petit chapeau du pavillon de la trompe au-dessus. Donc dans cet ovaire, il y a cette image qui va ressortir, qui va dépendre de l'ovaire. Il peut grossir avec des tailles différentes et contenir juste un liquide serreux, un peu comme de l'eau. Et c'est ce qu'on appelle le kyste fonctionnel, avec une paroi qui va être très fine par définition et un contenu qui va être purement liquidien. Alors ces kystes, on le dit tout de suite, ce ne sont jamais des cancers. Des kystes fonctionnels ne sont jamais des cancers. Mais ils ne peuvent faire mal. Ils peuvent faire mal par leur volume, parce que ça peut être très volumineux. Donc c'est sur un ovaire, c'est bas, ça peut donner des pesanteurs. Quand c'est très volumineux, il peut se tordre. Donc imaginez que tout ce complexe va se tordre, ce complexe avec des vaisseaux, des nerfs. Donc ça, ça peut faire très mal. Et puis il peut faire mal aussi quand il se rompt, parce qu'à un moment, la paroi qui recouvre ce kyste, elle est vraiment très fine. Et quand il grossit trop, et d'ailleurs c'est son phénomène naturel, il peut disparaître comme ça, la paroi, hop, elle se déchire, le liquide se répand dans l'abdomen et il disparaît. Et ce moment de rupture peut être un petit moment douloureux aussi. Donc on a compris quels sont les symptômes. Donc ces symptômes peuvent faire révéler ce type de kyste. Ensuite, vous faites des examens pour savoir s'il s'agit bien d'un kyste fonctionnel et pas d'autre chose. Oui, en fait, c'est plus l'histoire qui va nous faire dire que c'est un kyste fonctionnel, parce que naturellement, il va finir par disparaître. Donc on le diagnostique, entre guillemets, en faisant une échographie. Et puis après, on revoit la patiente quelques mois plus tard, 3, 4 mois plus tard. Et quand on refait l'écho, souvent il disparaît. Et donc là, on était quasiment sûr que c'était un kyste fonctionnel. Donc c'est un kyste qui est venu, qui part, qui peut revenir, on l'imagine. Sans qu'ils soient symptomatiques, sans que la patiente sait qu'elle a un kyste. Donc est-ce qu'on peut traiter ces kystes ? S'ils sont très gênants, est-ce qu'on les opère ou est-ce qu'on attend qu'ils disparaissent ? Alors soit on attend qu'ils disparaissent, c'est pour ça qu'on les recontrôle toujours à distance. Et s'ils n'ont toujours pas disparu ou que la patiente est symptomatique, là, ça vaut le coup d'aller les opérer. Les opérer permet d'enlever le kyste et d'avoir la preuve histologique. C'est-à-dire qu'on a regardé après les cellules au microscope pour être sûr que c'était bien quelque chose de bénin qu'on a enlevé. Et puis ça traite le symptôme, parce que si elle était symptomatique, on a enlevé le kyste qui crée les symptômes. Elle n'est plus de symptômes. Vous avez mentionné le lien entre les kystes et les cycles. Ces kystes viennent à certains moments du cycle et peuvent disparaître à d'autres moments du cycle. Alors on se dit que si on prend une pilule qui bloque les cycles naturels, on va peut-être bloquer la constitution de ces kystes, la pilule. Est-ce que c'est un traitement des kystes ? Alors en effet, Boris, c'est quelque chose qui a été longtemps donné et qui, je pense, continue à être donné. C'est vrai que ça n'a pas fait la preuve d'une efficacité réelle. Mais on peut être tenté de mettre au repos le cycle pour le faire disparaître. Mais probablement qu'il va disparaître tout seul. Merci beaucoup Imane, j'espère qu'on vous a rassuré sur les kystes fonctionnels. Et si vous voulez en savoir plus sur les kystes, et puis tout ce qui concerne la gynécologie et la santé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous savez, PUMS, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada